Bonjour Philippe Silberzane. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzane, professeur à EM Lyon Business School, professeur d'entrepreneuriat, de stratégie, de management, auteur d'un blog très consulté, philippe-silberzane.com, auteur de Petite Victoire, édition diatéino, auteur de stratégie modèle mental, avec Béatrice Rousset, diatéino également. On va faire le tour avec vous d'un certain nombre de vos écrits récents, et notamment là on va parler hostilité à l'entreprise. Vous nous dites c'est une plaie française. Oui, alors je suis, c'est un vieux sujet, mais je suis parti d'un épisode qui est un article de libération sur Doctolib au début de l'été. Alors pour rappel, un Doctolib, je crois que la plupart des Français le savent, c'est comme ça qu'on prend un rendez-vous pour se faire vacciner. Il n'y a pas que Doctolib, on va y revenir. C'est une très belle réussite française. La start-up est née en 2013, elle a été fortement financée. C'est une grande réussite. Et effectivement, au début de la période de vaccination, l'État a confié à Doctolib la tâche de gérer les rendez-vous de vaccination. C'est une tâche colossale, évidemment. Il y a quand même deux prises, on le sait. Et ça a été une très grande réussite. Et c'est une des raisons pour lesquelles la vaccination française, après des débuts un peu chaotiques, a finalement été la grande réussite qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, voilà, au début de l'été, libération... Ça n'a pas plu à la clérésie. Oui, alors la réussite de Doctolib a suscité l'ire de Libération qui, en fait, a encore peu d'importance à cette grande réussite, à la fois entrepreneuriale, mais aussi, encore une fois, sur le plan de la santé, pour dire, attention, d'abord, il n'est pas normal que l'État ait confié à une entreprise privée une tâche d'intérêt public. Et puis, d'autre part, Doctolib a désormais un monopole et c'est très dangereux. Et ce que j'y vois là, c'est à la fois une vieille méfiance contre l'entreprise privée, mais aussi, plus pernicieusement, c'est de ne voir que le mauvais côté des choses, en fait. Donc, effectivement, Doctolib a une place importante sur le marché de la prise de rendez-vous. Mais encore une fois, regardons quand même ce que ça a permis et donc la réussite de cette campagne de vaccination. Donc, jetons pas le bébé avec l'eau du bain et reconnaissons quand même des réussites françaises quand il y en a, des réussites industrielles. On n'en a plus tant que ça. Je crois qu'on peut le faire quand même. On peut le faire quand même. Alors, vous allez plus loin. C'est-à-dire que de là, vous déduisez, d'où ma référence à la clérisie, qu'il y a quand même un modèle mental dominant en France qui est très clairement hostile à l'entreprise. Oui. Alors, là aussi, c'est ancien. Il y a ce que j'appelle la clérisie, qui est un anglicisme, mais il n'y avait pas d'équivalent français. On peut parler d'intelligentsia, mais ce n'est pas non plus très français. Donc, voilà. La clérisie, c'est quoi ? C'est en gros les gens qui produisent un peu la pensée dominante. Donc, on va trouver dedans, évidemment, les institutions d'enseignement supérieur, mais aussi les journalistes, les artistes, et donc qui vont produire effectivement un modèle mental qui est une méfiance à la fois pour l'entreprise et puis pour les valeurs qu'elle porte. Et donc, c'est très ancien. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'aube de la révolution industrielle, à la fin du 18e siècle, des gens comme Voltaire ou Montesquieu, qui étaient quand même des intellectuels de très haut niveau, avaient célébré le commerce, le doux commerce. Et Voltaire parle du respect qu'il a plus pour le marchand qui, je cite, « contribue au bonheur du monde », beaucoup plus que celui qui est auprès du ministre et qui sait à quelle heure le roi se lève, etc. Donc, il y a eu très tôt parmi les intellectuels français de plus haut niveau un respect, une admiration pour le commerce, et puis qui s'est dissipée, qui a essentiellement disparu vers 1848, où au contraire, on est passé à une hostilité très claire au commerce et à l'industrie en général, et par extension, surtout récemment au progrès. Alors, vous avez des mots durs. Vous dites « ceux qui sont le plus hostile sont aussi ceux qui ne sont pas soumis aux règles du marché ». Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que le marché est aussi effectivement une chance pour ceux qui, aujourd'hui, ont des contraintes en termes de revenus. Quand on empêche le progrès, les premiers qui sont pénalisés ne sont pas ceux qui sont très hauts dans les sphères de l'État, des gens comme nous. S'il y a un ralentissement économique, on ne sera pas impacté. S'il y a un ralentissement économique et un ralentissement du progrès, les premiers qui seront impactés pour employer un ambicisme seront précisément des gens qui sont aujourd'hui en difficulté, les familles modestes, les pauvres. Et c'est pour ça que c'est très injuste, parce que cette clérisie est effectivement très largement protégée des effets du marché. Ce sont des gens qui sont sur, j'allais dire, des rentes de situation, pas nécessairement dans le sens négatif du terme. Enfin, c'est des gens dont l'avenir économique n'est jamais en danger. Et donc, c'est assez facile d'aller donner des leçons de morale quand les conséquences de ces leçons de morale, ce n'est pas vous qui les supportez. Donc, il y a une injustice sociale qui est quand même très profonde dans cette histoire. Vous concluez en disant qu'il y a presque un impératif social, et osons le mot moral, vous venez de le dire, à réhabiliter l'entreprise. Voilà. Alors, on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est un peu tarte à la crème, mais les gilets jaunes, c'est une espèce de mouvement un peu protéiforme qui exprimait cette difficulté des fins de mois en substance. Et puis, qu'on a réussi à dissiper. Et globalement, la clérisie a pu dire, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ce n'était pas ragoûtant, mais on a réussi à ce que le truc s'épuise. Et donc, à ne pas se saisir de ce problème. Or, c'est ces gens qui sont les premières victimes, justement, de cette hostilité au progrès qu'on voit aujourd'hui. Donc oui, il y a un impératif, notamment sur le progrès et l'entreprise. Alors, on a vu le rôle de l'entreprise dans l'épidémie, mais le rôle de l'entreprise, c'est effectivement, parmi d'autres acteurs dans la société, de permettre justement aux ménages modestes de progresser et de ne pas boire la tasse. Donc, c'est en ce sens, je pense qu'il y a effectivement un impératif moral à continuer une démarche de progrès. On n'est toujours pas sortis de notre défi américain, parce que vous rappelez d'ailleurs que l'accusation de monopole contre Doctolib, on sait régler le problème. C'est-à-dire qu'un monopole, on le démantèle ? Voilà, alors effectivement, le monopole est un problème en économie, on le sait, mais voilà, il y a des mécanismes pour ça. Et si un jour, Doctolib s'avère être un monopole au sens de qu'il y a un impact négatif sur la concurrence et donc pourrait pâtir le reste de la population, il existe des mécanismes en droit français, en droit international pour ça, et il sera parfaitement temps d'activer. Ce qui est très important, c'est que ce qu'instaure en fait la révolution industrielle, c'est ce que l'économiste McCloskey appelle le deal bourgeois, c'est de dire « on vous laisse créer des entreprises, on vous laisse les développer jusqu'au point où peut-être elles auront trop de puissance et à ce moment-là, on se donne le droit de casser s'il y a trop de puissance ». Mais c'est l'idée de laisser d'abord et de réguler à postériori. Et ça, c'est une idée qui est révolutionnaire parce que dans une idéologie ou dans un idéalisme, on veut tout définir avant. Or, le principe de la révolution industrielle, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Et donc, c'est une grande invention de la révolution industrielle et qu'on a encore aujourd'hui, c'est de dire « on laisse les choses émerger et puis après on voit ce que ça donne et s'il y a des excès, on les corrigera ». Et ça, ça permet à la fois le progrès et en même temps, effectivement, d'intégrer ce progrès dans des règles sociales pour faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait pas un acteur, Doctolib ou d'autres, ou Google, etc., qui lui prenne trop de place et, à ce moment-là, occasionne des effets négatifs au sein de la société. On a tous en tête le démo tellement potentiel possible un jour de Facebook, notamment Zuckerberg, Mark Zuckerberg, régulièrement convoqué. Absolument. Merci Philippe Silverzahn. Merci Jean-Philippe.